Et bonjour à toutes et à tous, c'est Time Lord et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, autant vous dire, je suis pas content content. Ouais, je pourrais même vous dire que j'en ai gros. Comme on dirait chez nous, c'est le pompon sur la Garonne. Et ouais, si vous me suivez un petit peu sur ma chaîne, vous savez à quel point j'adore, mais vraiment j'adore les remastered, j'adore les remakes, j'adore le fait de pouvoir sortir un jeu qui ne vaut plus rien, faire un petit lifting comme ça rapidement, et le vendre au prix d'un jeu neuf. Et puis là, je pense que comme énormément de gens dans le gaming, j'étais comme un fou. Ouais, il ressort de GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, avec des bourgraphismes. On s'est dit peut-être qu'il va y avoir des ajouts, il y a des trucs, dans Rockstar, ils font pas les choses à moitié. Pour moi, c'est un petit peu le bouchon qui va trop loin. Purée, qu'est-ce que ces manches ici ? C'est un petit peu, j'en ai rien à foutre, total. Non mais du coup là, je joue à GTA ou je joue à Minecraft ? C'est dégueulasse, mais 60 balles, mais 60 balles. Ouais ouais, je râle, je râle, ouais, je suis un mec qui râle pas mal, je sais, je sais, je sais. Mais nous, ce qu'on va faire du coup, ben on va jouer. C'est pour ça que sans tarder, on va rentrer dans le bif du sujet. Et surtout, attendez la fin de vidéo pour voir si ça vaut vraiment ces 60 balles. N'hésite pas à mettre ton petit like, ton plus beau commentaire et à t'abonner si ce genre de contenu te plaît. Parce que je crois que taper sur des remakes, il y a du boulot. Mais écoutez, allez, c'est parti ! Et nous allons bien évidemment commencer avec l'excellentissime GTA 3 sorti sur Play 2 le 22 octobre 2001. Et ouais, ça rajeunit pas. Je dirais même que ça rajeunit pas du tout. Ce jeu va complètement mettre les bases sur les jeux d'open world. Il y a eu forcément un avant GTA 3 et un après GTA 3. Ben ouais, pour l'époque, c'était dingue de pouvoir se balader dans une et faire absolument tout ce qu'on voulait. C'était vraiment dingue. Et je dois avouer qu'ils rejouaient, ben au final, c'est plutôt marrant. Première chose que j'ai fait, c'est faire des codes. Ben ouais, tout joueur de GTA a fait des codes. C'est quelque chose qui est ancré dans la série. Et c'est la première chose que j'ai fait. Je dois avouer que retourner à Liberty City a été une superbe expérience. Que ce soit le quartier chinois, que ce soit le tramway avec cette fameuse rue. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais oublié, mais GTA 3 est quand même vachement sombre. Je veux dire, les ruelles sont sombres, la ville est sombre. J'ai fait un petit détour là où j'ai eu plein de souvenirs avec la mafia italienne. Oui, c'était bien ici, où il y a eu vraiment pas mal de missions. Je me suis empressé d'ailleurs d'aller aussi au concessionnaire, de prendre une voiture pour faire voiture bélier. Et de prendre la voiture que je préférais à l'époque dans GTA 3, la fameuse Viper. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez d'ici ? Oui, je sais, ça parait pas si drôle que ça, mais moi je me marrais vachement à l'époque à faire ça. C'est drôle quand même, hein ? Hé, au final, je suis en train de bien m'amuser dessus. Non, non, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Pour le prix, ça vaut pas le coup. On arrive ensuite à un de mes opus préférés. C'est bien évidemment GTA Vice City, sorti un an après, sur Play 2, le 27 octobre 2002. On tombe en plein Miami dans les années 80, et l'ambiance est dingue. Vraiment, le jeu peut faire ressortir l'ambiance qu'il y a des années 80, mais comme aucun autre jeu ne peut le faire, c'est juste incroyable. La ville, la nuit, les néons, les boîtes, c'est juste dingue. La grande plage. Et c'est là qu'on va parler un petit peu du remake. Eh oui, bah, va bien falloir. Et ça va être sûrement le seul, je vous le dis, sûrement le seul point positif, mais c'est les lumières. Au niveau des textures, franchement, c'est dégueulasse. On est d'accord sur ça, ils se sont foutus de notre gueule. Par contre, au niveau des lumières, ils ont fait quelque chose qui est juste incroyable. Ça ressort très bien, et franchement, mais, c'te rue, mais je pourrais la faire et la refaire plusieurs fois sans aucun problème. Et la BO de GTA Vice City est juste monstrueuse. Tous les gens qui ont joué à GTA Vice City se souviennent de sa BO qui était juste incroyable. Et vous pouvez voir ici la magnifique démarche des... Comment dire ça pour pas se faire strike la vidéo ? Des filles qui travaillent tard le soir. Non, voilà, c'est pas mal en plus dit comme ça. Non, mais franchement. Alors, je sais pas si elle marche comme ça naturellement, mais je pense qu'elle a un petit peu trop travaillé, celle-là. Finalement, rien à dire. Qu'est-ce que je m'as mis sur ce jeu ? Ah bah... Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Pour 60 euros, franchement, ça fait pas tant plaisir que ça d'aller sur le jeu. Non, c'est toujours aussi nul. Et enfin, celui-là, je sais que vous l'attendiez. Il est sorti le 26 octobre 2004. Et ouais, déjà, je me répète, mais déjà, est sorti l'excellence San Andreas qui reste et qui restera un des jeux préférés des gamers. Tout ce qu'on pouvait faire dans ce show de théâtre, c'était dingue. On pouvait aller au coiffeur. On pouvait changer de vêtements. On pouvait tuner sa voiture. On pouvait acheter des appartements. La map est gigantesque et variée. On peut se retrouver en forêt. On peut se retrouver n'importe où. C'est génial. J'espère ne pas vous faire découvrir cet opus. Et si vous n'y avez jamais joué, arrêtez la vidéo. Enfin non, attendez quand même la fin de la vidéo. Et foncez y jouer de suite. Quel plaisir là aussi de se balader, de retrouver Groove Street. Avec tout son gang, c'est là où l'histoire commence. Cet endroit est juste incroyable. Même une personne qui n'a pas joué à San Andreas a forcément déjà vu ce paysage. Euh, toi mon bonhomme, t'es passé à deux doigts de la mort. Mais bon, ça a l'air d'aller. Oh non, on en met ça là ? Oh non, mais c'est juste une portière. Vous savez, la vie de gangster. C'est comme ça, on affronte la mort tous les jours. Ouais, au quartier, c'est des choses qui arrivent. Ah ben bien sûr, bien sûr. Je peux prendre une base, je peux prendre une portière. C'est normal, c'est des choses complètement normales dans la vie. Et comme j'ai dit, ce qui était excellent dans ce San Andreas, c'était tout simplement déjà la plage. Ici, pareil, vous reconnaissez, la forêt aussi. Ouais, on pouvait aller carrément en forêt, c'était dingue pour l'époque. Et aussi ce désert gigantesque, rempli de mystères. Mais aussi avec des seaux tous plus impressionnants les uns que les autres. Mais nous, de ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que pour 60 euros, on peut y retourner, mais est-ce que ce remaster vaut vraiment le coup ? Est-ce qu'il y a des différences ? Ben écoutez, on va voir ça de suite. Mais je suis obligé, je suis obligé de faire une petite aparté. Vraiment, je suis obligé. Parce qu'avant de parler des graphismes, ou même de la jouabilité, on va parler des bugs. Mais c'est pas possible qu'il y ait autant de bugs. Non mais bon, déjà, regardez la tête. Bon, c'est pas un bug, mais c'est pour vous montrer quand même. L'eau aussi. Alors là, je m'approche. Ça a l'air d'être de la texture HD, ok. Et d'un coup, non, ça retourne sur Play 2. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau du ballon, voilà, on est sur la plage, tranquille. Et je tire sur le ballon. Donc le ballon, hop, je le suis du regard. Et bam, voilà. Oui, oui, il disparaît derrière ma tête. Enfin, devant ma tête, plutôt. Il disparaît devant ma tête. Oh, les voitures, pareil, bon, évidemment, elles sont là, puis elles ne sont plus là, quoi. C'est encore plus buggé que Cyberpunk, quand même. Alors Cyberpunk, je veux bien comprendre. GTA, quand même. Ah oui, bien évidemment. On va se taper des crashs. J'ai pas joué énormément, en plus, mais je me suis tapé une bonne petite dizaine de crashs. Voilà, ça. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Pareil, on a une option pour régler le champ de profondeur. Mais le champ de profondeur, c'est pas ça, en fait. Pourquoi on ne peut pas voir plus loin ? Qu'on soit d'accord, c'est pas mon ordi. Je peux être en longue distance sur n'importe quel jeu. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Et là, voilà, c'est carrément les textures. Ouais, alors, il y en a pas mal de Vice City, mais San Andreas aussi, San Andreas, vraiment. Au niveau des textures, je comprends pas. Alors, j'ai fait plusieurs réglages. Du coup, du coup, il y a des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, j'ai réglé la luminosité des lampes et des phares. Je vous jure, hein ? Des lampes à d'air et des phares, hein ? J'exagère pas. Et ça a été nué, voilà. Mais ça n'a pas suffi, bah, bien sûr que non. Bien sûr que non, ça n'a pas suffi. Donc, du coup, il y a des bâtiments bleus, voilà. Et là, déjà, on est dans quelque chose de pas pardonnable. C'est pas possible, en fait, de ressortir 3 opus qui sont sortis sans aucun problème. Bien sûr, il y avait quelques bugs, mais franchement, très peu. Et faire autant de merde, parce que oui, j'appelle ça faire de la merde. Donc, on va passer à la partie graphisme, mais vous l'aurez compris, au niveau des graphismes, il n'y a pas grand-chose qui change. Et ouais, ils auraient pu faire quelques trucs, mais c'est toujours polygonal. Donc, en gros, c'est juste du lifting. Voilà, c'est tout. Le jeu a juste fait une chirurgie esthétique, ni plus ni moins. C'est un petit peu dommage, j'aurais pu avoir un peu plus de rajout, je sais pas. Les textures ne sont pas ouf non plus. Mais on va quand même noter un point qui fait beaucoup, sur Vice City notamment, et aussi, sur son Andréas, c'est la lumière. Alors, au niveau de la lumière, ils se sont vraiment gavés. C'est vrai que le rendu est magnifique. Même quand on se met devant des phares, il faut avouer que l'ombre est plutôt bien faite. Et attention, incroyable au niveau de la texture de l'herbe, comme vous pouvez le voir. Au lieu que ce soit tout plat et tout dégueulasse, il y a un petit peu de volume. Ouais, ça fait un petit peu moins Minecraft, quoi, on va dire. Mais là encore, ils auraient quand même pu faire un petit effort. On va quand même noter quelques différences qui font plaisir, mais c'est plus au niveau de la jouabilité. On a la visée améliorée, comme vous pouvez le voir. Avant, c'est vrai que ça faisait vieillot. Là, on a le petit cercle. On peut avoir la visée libre, et c'est carrément pas mal. Les contrôles, pareil, c'est des contrôles, en fait, des GTA qu'on connaît. Avec, par exemple, la roue pour choisir les armes. Et pareil, la roue pour choisir les radios. Et tout ça en slow motion. Donc, moi, c'est vrai que nous, ça nous parait normal, mais avant, il fallait appuyer sur L1 et R1 pour pouvoir changer. C'est vrai que maintenant, c'est quand même plus pratique. Au niveau de la map, pareil, on est sur la map actuelle, où c'est plus facile de naviguer. Et un autre ajout aussi, c'est la réaction des gens avant, si vous les braquez. Ils sont foutés, même les flics. Franchement, ça leur posait aucun problème. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ? Comment ça ? Qu'est-ce que je fais ? Je vous braque. Je suis armé. C'est un vrai flingue. Attention, je suis armé. Aucun problème. Bonne journée, monsieur. Ok. Ah, mais s'il n'y a plus de plaisir, s'il n'y a plus de réaction aussi... Maintenant, si vous les visez, ils prennent peur. Pareil, si vous tirez, ceux qui vont entendre le tir vont partir. Non, non, mais une seconde. Du coup, je suis là, dans la rue, avec un flingue, et tout le monde n'en a rien à battre, quoi. Je veux dire, même les flics. Non, mais même les flics, vous n'en avez rien à foutre, quoi. Il y a un moment, ça se voit pas que je suis un gasta, quand même. Il n'y a pas quelque chose, là. Non, je fais pas peur. Rien à foutre. Non, mais on est à Miami. On dirait la police française, là, sans décoller. Non, mais je sais pas. Arrêtez-moi, tirez-moi dessus. Interrogez-moi, faites quelque chose, je sais pas. Venez me voir, bonjour, monsieur. Vos papiers, qu'est-ce que vous faites avec, etc. Voilà, et puis on en reste là, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Non, mais moi, je me sens... Ouais, ouais, je me sens rejeté de la société, là. D'un coup, je me sens rejeté de la société. Les boutons, en fait, sont adaptés comme si on jouait à un GTA V. Ah oui, on va pas se mentir, c'est des choses sympas, mais qui sont basiques. Enfin, c'est normal de les mettre. Et dans les autres améliorations, bah, c'est tout. Voilà. Non, mais ça sert à rien d'attendre, c'est tout. Il n'y a pas d'autres améliorations. Donc, en résumé, je vais vous le dire honnêtement, 60 balles. Ouais, 60 balles. Pour ça, c'est de... Bien sûr que ça fait plaisir. Bien sûr que ça fait plaisir de se retaper un petit GTA III, un Vice City, ou même un San Andreas. C'est une partie de notre enfance, pour la plupart. Ça reste des jeux excellents. Oui, il y a des petites refontes. Voilà, le jeu de lumière est carrément bien. Il y a des nouvelles textures. C'est plus jouable que forcément quand jouer sur Play 2. Mais 60 balles. Le jeu est à 60 balles. C'est honteux, parce que c'est du travail de feignasse. Franchement, il aurait suffi de quelques petits ajouts pour qu'ils y passent peut-être un peu plus de temps. Je pense que même eux, en sortant ce jeu, ils comprennent totalement qu'ils allaient se faire défoncer. Je vous mets un petit screen, voilà, du méta score. C'est un des pires scores méta critiques qu'il n'y a jamais eu. Jamais. Donc, si vous voulez le prendre, mon conseil, c'est franchement d'attendre un petit peu. Vous inquiétez pas, à mon avis, les prix vont très vite baisser. Vous le trouvez, je sais pas, pour 20 balles... Ouais. 20 balles, pourquoi pas ? Franchement, ça peut valoir le coup. 20 balles, il y a les 3. Allez, pourquoi pas ? Mais pour 60 balles, ne vous faites pas avoir. À moins d'être un fan hardcore. Et encore, parce que GTA, j'adore. Honnêtement, ne vous faites pas avoir pas cette grosse... Bon, on va pas tout lui pardonner à ce GTA, quand même. On est d'accord. De toute façon, j'ai un peu tout dit en conclusion. Je pense que, voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Allez, ciao.